Dans sa résidence de Dakar, le président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, vit entouré de nombreux animaux. Le président Senghor, qui vient d'annoncer sa décision de quitter le pouvoir, a accordé il y a quelques mois un entretien à 30 millions d'euros. Léopold Senghor, homme de lettres, mais aussi ami de la nature, il évoque notamment sa passion pour les oiseaux et les poèmes que lui a inspiré le monde animal. Je sens une sensibilité particulière pour la vie en général, pour le monde végétal, mais surtout pour le monde animal. D'ailleurs, vous me voyez dans ce parc du Palais de la République, qui est plein d'arbres, de fleurs, d'oiseaux. C'est-à-dire que depuis mon enfance, je me suis toujours senti près de la nature. Déjà, quand j'étais jeune, quand j'étais à la mission de Père du Saint-Esprit, à Ngazobille, près de mon village natal, j'élevais des tourterelles dans une cage. Est-ce que vous considérez, monsieur le président, que l'animal peut être un ami de l'homme ? L'animal peut être un ami de l'homme. Aristote le disait déjà que les animaux avaient une âme. Et Pierre Théard de Chardin nous dit qu'il y a l'esprit même au sein de la matière, au sein de la prévie. Et que la vie est une complexification de la matière, c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que toute la nature vivante, que tout ce qui est en vie, et surtout l'animal, que tout ce qui est en vie, a une âme. Donc vos oiseaux qui sont merveilleux, vous ne les avez pas choisis pour leur beauté ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont aussi une âme ? Je l'ai choisis parce que ce sont des compagnons, les oiseaux, les animaux sont nos parents, et ils nous tiennent compagnie. Et c'est très important pour un continent comme l'Afrique. Vous savez que c'est en Afrique que l'homme a émergé de l'animalité il y a 5 500 000 ans. Et en Afrique, il y a une symbiose, une intimité entre la nature et l'homme, plus particulièrement entre les animaux et l'homme. Donc vous dites que les animaux ont une âme, ces oiseaux-là pensez-vous qu'eux aussi ont une âme ? Elles ont une âme d'animal, une âme beaucoup plus simple naturellement que la nôtre. Comme vous le savez, les grues qui ont nés sont des oiseaux sauvages. J'admire leur beauté, leur élégance, et les grues que vous voyez se promener dans les parcs. C'est ma femme qui les a élevées, je ne dirais pas au sein, mais c'est ma femme qui les a prises au nid et qui les a nourries. Je n'aurais jamais cru qu'on puisse apprivaser à ce point des grues couronnées. Elles peuvent voler, n'est-ce pas ? Elles volent, elles s'en vont et elles reviennent. Elles sont combien, monsieur le président ? Ah, elles doivent être une dizaine. Une dizaine. Et madame Senghor, elle a d'autres oiseaux ou d'autres animaux ? Ma femme a d'autres oiseaux parce que nous avons six perroquets, le don quatre de la forêt amazonienne, de telle sorte que ces perroquets s'adaptent très bien à notre climat. Et à notre villa de vacances, nous avons des pigeons et des tourterelles. Vous avez montré, monsieur le président, votre amour pour les oiseaux en protégeant ces réserves qui se trouvent un peu partout à travers le Sénégal. Pouvez-vous nous en parler un petit peu des réserves ? Ça a été une entreprise très difficile. C'est moi qui ai songé à créer des parcs. Nous avons actuellement cinq parcs nationaux, dont deux parcs d'oiseaux, le parc des îles de la Madeleine en face de Dakar et le parc de Jouj. Et est-ce que les oiseaux inspirent le poète, Léopold Stéder-Sangor ? Les animaux inspirent le poète, les oiseaux inspirent, comme vous pouvez vous en rendre compte en lisant mes poèmes, et ce sont des oiseaux réels que je connais. Il n'y a pas d'allégorie là-dedans ? Ah, vous savez, vous savez, vous savez quand le poète écrit, qu'est-ce que c'est que la poésie ? Ce sont des images analogiques et rythmées. De telle sorte que quand je parle des gonologues de Barbarie, ou des guépiers de Nubie, ou des combassous du Sénégal, ça a une valeur symbolique, du moins dans l'esthétique négro-africaine. Mais une inspiration réelle. Inspiration réelle, si vous voulez, je décris, je chante, ce qui est autour de moi, la nature, les arbres, les animaux avec lesquels je vis en Afrique. Est-ce que vous savez, M. le Président, que pour votre peuple, ces animaux, ces grues ont de l'importance ? Ces grues sont devenues célèbres parce que du temps des hauts commissaires, il y avait peut-être des chiens, mais il n'y avait pas d'oiseaux, il n'y avait surtout pas de grues. Et en Afrique, je n'ai jamais rencontré ces grues dans un palais présidentiel. Encore une fois, cela vient de l'enfance. Je suis un rural, je suis né à la campagne, je suis venu en ville, à Dakar, à l'âge de 15 ans. Et j'ai voulu reconstituer ici et dans toute ma vie, si vous voulez, l'atmosphère animale et végétale de mon enfance. Si mon père était un propriétaire terrien, ma mère était la fille d'un paysan moyen. Et j'ai encore des cousins germains qui sont des paysans. Est-ce que, pour conclure, M. le Président, vous pouvez vous dire que l'homme a besoin d'animaux amis pour vivre, pour être heureux, l'âge de l'homme ? L'homme a besoin de vivre au milieu de la nature. L'homme a besoin des arbres, des fleurs et des animaux. Les flammes en rose, j'ai également chanté les flammes en rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501